Les lecteurs savaient à quoi s'attendre lorsqu'ils ont découvert le titre de cet épisode 15 avant même que celui-ci ne soit diffusé. L'horreur à l'état pur. Mais savez-vous quelle scène a été la plus difficile à écrire pour le scénariste de l'épisode ? Alors à votre avis, est-ce que c'est la pendaison de Taran Makkari ? L'agression de Claire par le gorille de Blackjack ? La séquence avec le marteau ? Bon j'arrête là, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout celle que vous croyez. Et pour cette capsule, j'ai choisi un peu de légèreté, ce qui va, je vous l'accorde, à contre-courant de cet épisode que beaucoup d'entre vous ont du mal à revoir. Compte à rebours, J-61, nous parlons de l'épisode 15 de la saison 1, La prison de Wentworth. Le scénariste de cet épisode, et du suivant également, était Ira Stevenberg, pas connue pour faire dans la dentelle. En fait, dans le salon des scénaristes, lorsqu'il s'est agi de faire la répartition de l'écriture des épisodes, il n'a pas reculé et s'est emparé de celui-là. Et c'est déjà lui qui avait écrit l'épisode 6, le commandant de la garnison mettant largement en scène Blackjack Randall. Alors de là à dire que c'est un spécialiste des épisodes qui font intervenir Blackjack, franchement, il n'y a qu'un pas. Ce que le scénariste a confié, c'est que pour lui, le plus difficile dans l'épisode, dans l'écriture de cet épisode, était la scène chez Marcus McCrannock. Quand les sauveteurs potentiels, Angus, Rupert, Myrtha, Claire, cherchent un plan pour extraire Jamie de la prison. Il explique que cette scène était compliquée car il fallait que ça sonne juste. Que faire faire aux personnages pendant qu'ils étaient assis là à réfléchir ? Comment amener l'histoire de Myrtha et Hélène Fraser avec les bracelets ? La seule chose qu'il avait bien en tête, c'est qu'il voulait que ce soit Myrtha qui ait l'idée du sauvetage et de la diversion avec le bétail. Pour la bonne et simple raison qu'il estimait qu'il était un des seuls à avoir suffisamment la tête froide pour avoir un plan. La scène de l'idée du sauvetage a donc été difficile à écrire, mais le sauvetage lui-même a été une vraie partie de rigolade pour Grant O'Rourke, l'acteur qui joue Rupert. Alors oui, je sais, techniquement, la scène avec les vaches, c'est dans l'épisode 16. Mais je vais quand même vous en parler aujourd'hui. Et je vous résume rapidement le plan de Myrtha et la scène. Grâce à Claire, qui a laissé une des portes à l'arrière de la prison ouverte, Myrtha, Rupert et Angus ont pu faire entrer les cornus poilus dans l'ensemble de la prison. Et en pénétrant dans le couloir de Wentworth, les vaches ont défoncé une porte, piétiné Blackjack et aidé les Highlanders à se faufiler et à sortir Jamie de cet enfer. Alors Grant O'Rourke a déclaré que c'était l'une des choses les plus drôles et les plus surréalistes qu'il ait jamais faites sur un tournage. Poursuivre des vaches sur un plateau de tournage avec Duncan, Stephen et lui, qui riaient comme des enfants entre chaque prise, c'était tellement absurde qu'il a trouvé vraiment ça très très amusant à faire. Tout aussi drôle, les acteurs devaient hurler sur les vaches en gaélique, mais ils avaient du mal à se souvenir de leur réplique. Alors en revanche, Ron Moore, en tant que novice, avait beaucoup d'inquiétudes. Il n'avait jamais fait de scène, ne serait-ce qu'avec des chevaux avant Outlander. Alors là, imaginez des vaches. Son esprit est passé par toutes sortes de scénarios. Concevoir un décor spécialement pour les vaches, un décor qu'elles ne pourraient pas détruire, comment cela pouvait-il fonctionner ? Et si les vaches ne se comportent pas bien ? Et si elles deviennent folles ? Et si elles restent plantées là et ne veulent pas marcher ? En fait, dès que les animaux sont impliqués dans un tournage, il y a de véritables variables, de nombreuses variables, certaines n'étant pas véritablement maîtrisables. Et puis, vous n'êtes jamais vraiment tout à fait sûr du résultat que vous allez obtenir. Mais les vaches d'Outlander se sont montrées plutôt disciplinées. Elles ont fait exactement ce qu'elles devaient faire. Elles n'ont posé aucun problème. Les prises ont été faciles. Finalement, les doigts dans le nez, c'était très simple. Alors, environ 19 ou 20 vaches ont été utilisées pour la scène. Et leur présence a tout de même nécessité quelques travaux supplémentaires. La production a construit un grand couloir droit avec des murs renforcés, consolidés pour éviter qu'ils ne s'effondrent comme un décor normal si des vaches se cognaient dans le mur. Alors, les vaches ont évidemment marqué leur passage. Les odeurs trahissaient largement leur présence. Et en tout cas, c'est le seul moment, le seul vrai moment dans l'épisode 16 où l'on bénéficie d'un peu de légèreté. Et moi, j'adore la musique qui accompagne la scène. Les Highlanders qui se précipitent dans la prison et qui portent secours à Jenny. C'est un peu comme un casse, mais avec de l'humour. Et le côté assez léger est vraiment amplifié par l'accompagnement musical. Tout ce qui précède l'arrivée du bétail dans le champ de la caméra est aussi vraiment bien amené. On voit que Blackjack entend le bruit. On a l'impression que les murs tremblent. Et on aperçoit ces improbables cornus poilus entre les murs de la prison et Blackjack écrasés sur la porte. Et franchement, là, on jubile. Alors malheureusement, par longtemps, parce qu'on est vite plongé à nouveau dans l'horreur de cette prison et des suites de l'agression de Jenny. Mais ça, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Demain, je clôturerai les capsules vidéo de la saison 1 avec un thème qui devrait vous plaire. Je vais vous parler des title cards. Alors vous ne savez pas ce que c'est ? Qu'à cela ne tienne, revenez demain. Ces vidéos me demandant un certain temps de préparation, pour ne pas dire un temps certain, j'ai vraiment besoin de savoir si elles vous plaisent et si vous découvrez des choses. Dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous aimez moins. Je vous rappelle que vous disposez également d'anecdotes sur chaque épisode sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Ce sont des anecdotes ou des commentaires des acteurs ou des réalisateurs scénaristes que l'on retrouve dans le making-of en anglais. Je les ai toutes traduites, elles sont disponibles sur ma communauté Patreon. Et j'en profite pour remercier celles, et je dis celles parce qu'il n'y a que des femmes, qui nous ont rejoints ces deux dernières semaines. Merci mille fois pour votre soutien. C'est un véritable moteur pour moi pour continuer à avancer et à produire tous ces contenus. Je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501